Générique Claude Mandard est avec nous, c'est très intéressant, parce que on parle d'Alstom, on parle du conseil d'administration, des actionnaires, mais et les salariés, les salariés d'Alstom ? Eh bien Claude Mandard est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire CFE-CGC du comité de groupe Alstom France. Le comité de groupe regroupe, si je puis dire, tous les comités d'entreprise d'Alstom et de ses filiales. En France, oui, c'est ça. En France, c'est ça. Donc vous êtes un peu le représentant de tous les comités d'entreprise. En quelque sorte. Oui, en quelque sorte, mais oui Claude Mandard. Donc le représentant des salariés d'Alstom. Alors, la dernière information, le conseil d'administration d'Alstom annonce donc étudier l'adossement de sa branche énergie à l'américain Général Electric. Ça veut dire qu'Alstom a choisi Général Electric pour sa branche énergie. Il a reçu, Alstom a reçu une offre ferme de 12 milliards et demi d'euros, enfin 12 milliards 350 millions d'euros. « Alstom étudie l'adossement de ses activités énergie à Général Electric. Le produit de la session, dit le conseil d'administration d'Alstom, permettra à l'industriel français en difficulté de renforcer ses activités transports, donc renforcer les activités transports, donner le moyen d'un développement ambitieux, rembourser la dette. Et le produit de la session, disent les administrateurs, servira à redistribuer le solde aux actionnaires. » « Et les salariés, alors, dans tout ça ? » « Et les salariés, aujourd'hui, je pense qu'ils sont partagés entre deux sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment de colère, puisqu'il n'y a pas plus d'une semaine, si on revient un petit peu en arrière, il n'y a pas plus d'une semaine, on était encore sous le slogan d'Alstom qui était le « One Alstom ». C'est-à-dire un seul Alstom, quoi. Qu'on soit transport, qu'on soit énergie, qu'on soit... » « Une seule entreprise, un seul groupe. » « Un seul groupe qui avait une certaine cohérence, quand même. » « Aujourd'hui, une semaine après, on va assister, on est en train de se lancer vers un dépeçage complet du groupe Alstom. » « Et ça, c'est vrai que nous, on ne peut pas le tolérer. » « C'est quelque chose qu'on a du mal à avaler. » « Nous, la solution qu'on demandait, c'était un petit peu la solution qui avait été trouvée en 2004. » « Une prise de participation de l'État temporaire, il est évident que c'est temporaire, mais comment qu'il puisse un petit peu calmer le jeu et puis voir un petit peu comment les choses pouvaient le mieux s'organiser d'un point de vue industriel. » « Oui, le deuxième sentiment, c'est une espèce de sentiment de soulagement. » « Deux offres sur la table, GE, Général Electric et Siemens. » « C'est vrai que Siemens, quand on a pris connaissance, nous, de transport, moi personnellement, je suis dans la filiale transport, de l'offre Siemens, on s'est dit que ce n'est pas du tout sérieux. » « Il y a une moitié en cash, l'autre moitié en actifs ferroviaires. » « L'actifs ferroviaires qu'il proposait, c'est la très grande vitesse qui a un marché qui est complètement en stagnation. » « Et les locaux, on a déjà du mal à vendre nos locaux. » « Si c'est pour récupérer celle des autres, je veux dire, on n'est pas sorti. » « Alors, Claude Mandard, si je vous comprends bien, la solution Général Electric est meilleure. » « C'est la moins pire. » « C'est clair, c'est clair. » « C'est clair. » « Oui, 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 complètement, oui. » « C'est-à-dire qu'avec Général Electric, on a des activités qui sont complémentaires. » « Mais vous connaissez bien Général Electric, vous travaillez ensemble déjà. » « On les connaît bien, puisque de toute façon, ils ont déjà repris les turbines industrielles sur Belfort. » « Donc on a un site de Belfort qui est un peu bicéphale, où on a déjà une implantation Alstom qui est assez forte et une implantation de Général Electric. » « Alors on va voir quels sont les engagements que prend Général Electric. » « Alors ça, ça, on va y être très, très, très... » « Ça, j'imagine. » « Ah oui, 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 oui. » « Là, vous allez être très attentif. » « Oui, très attentif, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui, parce qu'il faut maintenir à la fois les emplois, c'est clair. » « Et puis maintenir les centres de décision. » « Et puis non plus qu'il n'y ait pas une évasion des propriétés, de la propriété technologique, quoi. » « Oui. » « Parce qu'il y a quand même des brevets, il y a quand même un certain nombre de choses. » « Et ça, c'est ce qui fait tout le cœur, toute la puissance d'Alstom. » « Donc vous allez être très attentif. » « Absolument. » « Vous ne repoussez pas cette offre de Général Electric. » « Non, parce qu'il faut regarder. » « De toute façon, le groupe, c'est vrai qu'il avait atteint un niveau d'endettement relativement important. » « On n'était quand même pas dans la situation de 2004, où on n'avait aucune caution pour répondre aux appels d'offres. » « On avait un genou à terre, mais on n'était pas mort. » « Aujourd'hui, on est en train de dilapider un groupe qui était, on va dire, gravement malade, mais qui n'était quand même pas en phase terriale. » « Dilapider parce qu'il y a un actionnaire, l'actionnaire principal Bouygues, qui a voulu tout à coup tout faire exploser. » « Absolument. Nous, on est convaincus que de toute façon, à l'origine de la manœuvre, oui, c'est Martin Bouygues, oui, c'est clair. Oui, oui, oui. Martin Bouygues qui souhaitait, depuis déjà un certain nombre de mois, sortir du groupe Alstom. Vendre ses parts. 29, un peu plus de 29% de participation. » « Bon, Claude Mandard, sur l'emploi, sur l'emploi, là aussi, vous allez être évidemment très attentif. » « Ah, mais c'est le sujet sur lequel on va être le plus attentif, évidemment. » « Oui, évidemment, évidemment. Il y a des suppressions d'emploi qui sont... » « Non. Général Electric garantit l'emploi. » « Alors, apparemment, les informations que j'ai, c'est qu'il y aurait à peu près 4 pages qui auraient été transmises au Conseil d'administration par Général Electric pour rassurer à la fois le Conseil d'administration et le gouvernement sur comment la pérennité de l'emploi et aussi la pérennité de maintenir un certain nombre de centres de décision, puisque si mes informations sont exables, je crois qu'ils garantissent de transférer, d'implanter 4 sièges sociaux mondiaux de Général Electric à Belfort. » « Ah, Belfort en France. » « Sur l'hydro, sur les turbines. » « C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il ne faut pas non plus tout voir en noir. » « Absolument, absolument. C'est pour ça que favoriser absolument une offre européenne, parce que c'est européen, parce que c'est Siemens... » « C'est une idée sauvrenue. » « Je veux dire, pour nous, c'est pas... Non, non, non. Je vous dis, nous, dans le transport, on connaît très, très bien le sujet. Et pour nous, c'était pas sérieux, quoi. L'offre Siemens, aujourd'hui, telle que présentée, elle n'était pas sérieuse. Ou alors, ils nous transféraient l'ensemble de leur activité ferroviaire. Parce qu'il y a aussi, maintenant, qu'est-ce qui va devenir d'Alstom Transport ? Alstom Transport, tout seul, aujourd'hui, si le groupe Alstom se réduit simplement à Alstom Transport, est-ce que ça a la taille critique ? Aujourd'hui, non. Pour nous, non. C'est trop petit, quoi. On va perdre, on va perdre, si vous voulez, toute la synergie... « La branche transport va être avalée par Siemens ? » Oui, ça, ce serait un bain de sang social. Ce serait un bain de sang social pour nous. Un bain de sang social ? Ah oui, complètement. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Ça, c'est clair. Merci, Claude Mondard, d'être venu. Vous avez réagi à chaud ce matin, en exclusivité sur RMC. Merci vraiment. Merci. Il est 8h17, vous êtes donc sur RMC ?